Il y a quelques années de l'Etat de proposer à un certain nombre d'opérateurs de pouvoir intervenir sur des zones géographiques qu'il décidait. Dans le département du Calvados, ça a concerné l'agglomération Canesse, ville capitale du département, et la ville de Lisieux. Et donc tout le reste du territoire se retrouvait implicitement dans une future fracture numérique. Et c'est la raison pour laquelle le département a décidé de monter un groupement d'intérêt public pour effectivement pouvoir couvrir l'ensemble de ce département. Que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les particuliers. Et c'est ce que nous déployons aujourd'hui avec une réalisation complète, attendue pour fin 2021. Un enjeu d'interprétation, c'est un enjeu surtout sur l'utilisation future, c'est-à-dire notamment la possibilité de développer énormément d'emplois ici, de services, et de donner une assistance à la population. Et vous le savez, les départements ont en charge la solidarité, notamment la problématique du vieillissement de la population, du maintien à domicile, et nous savons très bien que le maintien à domicile demain se fera par un déploiement de services d'utilisation qui passera par les réseaux. Donc c'est un enjeu tout à fait essentiel.